Bonjour, l'actualité reste dominée par la politique, notamment l'exclusion de Moustapha Diachaté de l'Alliance pour la République. Dans les colonnes de Réoumi Quotidien, la convergence des cadres républicains approuve la mesure qui exclut Moustapha Diachaté de l'APR et invite les membres de la formation politique au pouvoir à faire preuve de discipline de parti en posant les débats au sein des instances. Parlant d'instances, la commission de discipline qui a exclu Moustapha Diachaté n'existe pas, selon ce dernier, qui précise dans Réoumi Quotidien qu'en matière disciplinaire, il n'existe pas dans les statuts et règlements intérieurs de l'APR une instance dénommée commission de discipline. Moustapha Diachaté a fait cette précision sur sa page Facebook, souligne le journal du groupe Promo Consulting, pendant que le journal du groupe Sud Communication voit l'APR dans tous ses éclats, évoquant l'expulsion de Moustapha Diachaté. Alors que la convergence des cadres républicains salue la décision du conseil de discipline Umarium, le ministre des Transports se dit bouleversé, tandis que Pape Gorgindong, ancien ministre de la Jeunesse, se défend de se féliciter de l'exclusion d'un membre du parti. Plus catégorique, Momad Souhou Malau, député et président du conseil départemental de Nyoro, recuse la commission de discipline. Quant à Mbaingya, membre de la dite commission, il reste convaincu que Moustapha Diachaté a toujours sa place dans le parti, tandis que ce dernier, qui a donné rendez-vous à certains de ses camarades ce jeudi pour la mise sur pied de son mouvement, déclare qu'en matière disciplinaire, il n'existe pas dans les statuts et règlements intérieurs de l'APR une instance dénommée commission de discipline. Rébellion à l'APR, Abdoumbo et compagnie brouillée, titre l'exclusif qui s'intéresse aussi à l'exclusion de Moustapha Diachaté. Ce journal rapporte le désavocin glant du député et président du conseil départemental de Nyoro, soutenant que la commission de discipline est dépourvue de base, où à grande place livre les similitudes et contradictions de deux exclusions, s'intéressant au cas Makissal et Moustapha Diachaté, et dans la tribune, l'APR est électrocutée selon le titre de ce journal, qui rapporte des débats autour de l'exclusion de Moustapha Diachaté. Dans ce journal, Malal Sou tire surtout et les cadres recadrent leurs ex-camarades. Ce journal signale aussi Marie Thounyane dans le viseur de la commission de discipline. Moustapha Diachaté, lui, lance son mouvement aujourd'hui après avoir été exclu de l'APR, nous apprend LAS qui s'intéresse aussi à la distribution de flyers, et c'est pour annoncer Nyonlang à l'assaut du palais. Et concernant toujours cette opération, Réoumi Quotidion renseigne que Nyonlang a distribué 40 000 flyers, et nous apprend que Kylifa a été arrêté puis relâché. Les activistes promettent dans les colonnes de Réoumi Quotidion qu'ils iront jusqu'au palais pour distribuer des flyers. Nyonlang bande les muscles, l'état recule, en déduit les égaux qui barrent ce titre à sa une. Ce journal note en effet que le commissaire de la Médina a béni l'opération, mais demande aux activistes d'éviter les regroupements. Un seul petit incident, Kylifa et Ousmanouad interpellés, mais vite relâché note ce journal, où Sherbambadier crache ses vérités, se prononçant sur la situation du pays, le dialogue national et le troisième mandat de Makissal. Dans enquête, c'est Ndongo Sambassila qui diagnostique le pays sous l'angle de la dette. Il évoque aussi la monnaie et les critères de convergence, entre autres. Sans gouvernement politique fédéral, il n'y a pas d'intérêt à aller vers une monnaie unique, estime l'économiste, qui est convaincu que nous avons reproduit bêtement les critères de convergence imposés par l'Allemagne à l'Europe. L'endettement en monnaie étrangère est toujours dangereux. Révient Ndongo Sambassila qui est sûre que tant que les banques continuent de fonctionner comme elles fonctionnent, le développement est impossible. 24 euros au même moment rapporte ce que dit le Sénégal en grogne, évoquant la campagne Flyers, FIP Flyers partout par Nyonlanc. Et source A livre le rapport annuel 2019 sur les statistiques de la délinquance, la criminalité et les infractions routières à Mbaké. Monod sont répits titres par conséquent ce journal. Dumbaké, nous allons à Kaulak et Kaououn avec Vox Populi qui revient sur l'agression de talibés niacènes américains qui a viré au drame. Ils ont été attaqués dans leur maison par des individus armés, informe ce journal, qui souligne que grièvement blessé, le fils d'Abdoul Aziz américain a fini par succomber à l'hôpital. Le père, lui, est aux soins intensifs. Dénonçant une négligence des médecins, les talibés ont assiégé l'infrastructure hospitalière qui se dédouane. Littons également dans les colonnes de Vox Populi. Dans Critique, l'on informe et à la Une que le crâne de Bassirou a été fendu. Ce journal revient ainsi sur l'agression mortelle à Kaulak et donne la parole à l'hôpital El-Aji-Ebrahémanias qui dégage toute négligence médicale. Critique revient aussi sur l'affaire de faux, usage de faux et détournement à l'ASBF pour nous apprendre que la directrice exécutive est poursuivie pour 10 millions de francs CFA. Une autre directrice, cette fois-ci, celle de la poste de Luga, a été poursuivie et condamnée à cinq ans de prison ferme pour détournement de 275 millions de francs CFA. Son enjoint en a pris deux. Nous apprend Réoumi Gautian qui donne les détails à sa page 3. À la page 7 de Dakar Times, l'on propose un dossier sur médias et démocratie au Sénégal. Et si la justice ne jouait pas le jeu, s'interroge à sa une ce Gautian pendant que Libération nous apprend que Marilis n'était pas sur la liste restreinte. Ce journal rapporte la liste des entreprises sélectionnées et consultées après l'appel d'offres pour la construction de l'université Amadou Maktar Mboua. Sadio Mane, buteur centenaire. C'est le titre qui barre la une de Stade le quotidien du sport qui revient sur le parcours de l'international sénégalais de Southampton à Liverpool. Stade fait état de 100 buts en 228 matchs et signale 77 buts sans pénalty en Premier League. Et c'est tout pour ce tour des quotidiens. Très bonne lecture, excellente journée à tous.